Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur la chaîne, en particulier si c'est la première fois que vous me visitez. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner dès maintenant, cliquez sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo et sur la petite cloche de notification juste à côté. Si vous vous intéressez vraiment à ce que je fais, je vous invite à vous inscrire gratuitement à ma liste mail, intuition libre, vous allez trouver le lien dans la description et dans la première zone de commentaires. Ça vous permettra de recevoir automatiquement un mail à chaque fois que je publie une vidéo, puisque les notifications ne les reçoit pas toujours. Il vous suffit donc de cliquer sur le lien intuition libre, entrez votre prénom, entrez votre adresse e-mail, vous validez, allez tout de suite dans votre boîte mail parce que vous allez recevoir un e-mail avec un lien sur lequel il faut absolument cliquer pour valider votre inscription. Si vous ne trouvez pas ce mail, il est possible qu'il soit dans votre boîte spam, vous le remettez dans la boîte de réception, vous l'ouvrez, vous cliquez sur le lien et voilà, ce sera fait, vous serez sûr de ne rien avoir oublié. Allez, aujourd'hui je vous propose un tirage sur un sujet que vous n'avez peut-être pu lire, ou si vous ne l'avez pas pu lire, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo sur YouTube. Ça concerne tout simplement nos réseaux téléphoniques, nos réseaux internet, qui est mis à très rude épreuve non seulement en France, mais aussi un peu partout en Europe, en raison de la situation que nous vivons. Tout le monde télétravail, regarde la télé, joue aux jeux vidéo, regarde des vidéos, vous êtes en train de me regarder, et tout ça consomme énormément de ressources et en train, je ne vais pas dire, presque un étranglement en tout cas des réseaux. Et donc voilà, il nous a aussi demandé d'ailleurs de ne pas trop utiliser les réseaux 3G et 4G, de plutôt privilégier l'utilisation du Wi-Fi. À ce sujet d'ailleurs, Netflix et même YouTube ont délesté pas mal de leurs réseaux pour soulager un petit peu l'Europe, de manière à ce qu'on ne tombe pas en rideau, en carafe, en panne. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, allons-nous, risquons-nous vraiment une panne d'internet, une panne de téléphone. Voilà, on va faire un peu une voyance technologique aujourd'hui, si vous voulez bien. Voilà, voilà, on va voir ce que ça va nous donner. La voyance n'est pas une science précise, je le répète, ce ne sont que des prédictions. Mais ça m'a paru intéressant de voir si nous pouvions en tout cas rencontrer du dysfonctionnement majeur dans cette période où nous en avons grand besoin pour garder contact avec nos proches et aussi exercer nos activités. Alors, vers une panne majeure, internet, téléphone. en France, en Europe. Allons-nous connaître une panne majeure ? Allez, on gère, on gère, mais ça pourrait se compliquer. On y travaille, il va falloir trouver un certain équilibre dans tout ça, donc on pourrait peut-être imaginer qu'il pourrait y avoir certaines restrictions. Si la situation est terminée à perdurer. Allez, je vous explique tout ça. On en est où ? Bon, on est par sa part, tout allait à peu près bien, tout marchait super génial, mais bon, ça c'était le passé jusqu'à ce qu'on arrive à cette fameuse période d'aujourd'hui, d'où nous sommes, d'accord ? Alors, on ne va pas dire que ça se passe mal, d'accord ? On ne va pas non plus dramatiser. On a la tempérance ici qui nous invite à un peu de modération et un peu de bonne gestion, d'accord ? C'est sans doute tout ce qui se passe d'ailleurs, et ça nous confirme donc un peu les actualités. Voilà, des fois, c'est bien aussi d'utiliser la voyance pour voir si on peut confirmer une actualité ou non, mais ça nous confirme un peu ce qui est fait, c'est que voilà, tous les différents opérateurs qui consomment beaucoup, et c'est justement d'équilibrer, voilà, c'est un peu, voilà, on verse dans un vase et dans l'autre, la consommation, les réseaux, pour que tout ça tienne et garder une qualité optimale. Donc voilà, pour l'instant, les opérateurs, quels qu'ils soient, tout cet univers de télécom, gèrent la situation au plus près, ils l'ont encore en main, il y a même des accords, finalement, voilà, il y a des accords entre ceux qui demandent et ceux qui détiennent la possibilité de faire des choses. Voilà, c'est un fait qui est à peu près certain, ce qui est plutôt bien dans cette période, alors qu'il n'y aurait pas forcément toujours ces accords-là dans une autre période. On sent quand même que ça va vers une situation un peu plus tendue. J'ai sorti la lune ici, voilà, c'est un petit peu le petit goulot d'étranglement, parce que vous voyez, le passage est un petit peu étroit, on sent que les données pourraient avoir un petit peu de mal à passer, et donc on peut s'attendre quand même, voilà, à ce que de temps à autre, il y ait des difficultés importantes, on peut même sans doute subir des radentissements, mais quelques pannes, d'ailleurs, je le sortis le diable à ce niveau-là, et c'est sûr que l'angoisse et la crainte, et surtout qu'on puisse rencontrer des dysfonctionnements qui perturberaient vraiment complètement notre activité. Ceci dit, bon, voilà, il n'y a pas non plus, il y a la crainte, mais voilà, c'est quand même, il y a des possibilités quand même pour que tout se passe au mieux, voilà, les possibilités existent, les possibilités sont nombreuses, quitte à ralentir un petit peu ou à dérouter les données sur d'autres réseaux, mais voilà, les possibilités de faire face à cette très forte demande, à ces difficultés, ces goulots d'étranglement, et cette crainte que, effectivement, symbolisée par le diable, cette crainte que tout tombe un peu en carafe, voilà, peut être jugulée, on a quand même les atouts face à l'opie, ça va surtout être, là-bas on nous le dit ici, d'accord, ça va être aussi l'occasion peut-être aussi de balayer certaines choses pas complètement indispensables, mais surtout une manière de découvrir beaucoup de choses, finalement ça va être riche d'enseignements, pour sans doute, voilà, l'après, d'accord, donc c'est une chose est certaine, et ça va peut-être aussi être amené à faire changer certains comportements, mais on va tirer en tout cas beaucoup d'enseignements de cette période où tout va être quand même très très mis à l'épreuve, on va sortir beaucoup d'enseignements des possibilités qui nous sont offertes par le numérique, d'accord, jusqu'ici on l'utilisait finalement, sans trop l'utiliser, je pense, la première chose qui me passe par l'esprit, la première image qui me passe par l'esprit, c'est le télétravail, mais aussi l'enseignement à distance finalement n'est pas forcément très très utilisé, et finalement ça va ouvrir des perspectives, tout ça va ouvrir des perspectives pour la reconstruction de demain, d'accord, donc il est possible, dans mon sens, il est possible qu'on continue finalement à utiliser pas mal des choses qui sont mises en place aujourd'hui pour faire face à l'urgence que nous vivons, dans un futur pas forcément s'éloigner comme ça, d'accord. Dans l'avenir média, je n'ai pas de soucis majeurs, on voit quand même qu'on continue à être actif, on peut continuer à utiliser nos réseaux, voilà, il s'agit aussi de jeter le superflu, on jette le superflu un peu par-dessus l'épaule là, donc voilà, il peut être aussi, enfin, il est fort possible qu'à un moment ou l'autre, si vraiment ça déborde, qu'il y ait des actions, des mesures qui soient prises pour limiter l'accès à certains services, ou vraiment, voilà, de manière à ce que les choses complètement dispensables fonctionnent, et elles vont continuer à fonctionner, d'accord, donc il n'y a pas non plus, je dirais, voilà, les choses vont continuer à tourner, on donne beaucoup, on sent quand même que, voilà, nos infrastructures, pas seulement en France, mais un peu partout en Europe et dans le monde d'ailleurs, tournent beaucoup, et voilà, les personnes qui travaillent autour de ça s'activent beaucoup, donc là aussi, ce n'est pas complètement un abandon, donc il y a une continuité du service, voilà, même si, voilà, à un moment donné, il va sans doute falloir prendre des décisions pour justement assurer la pérennité, mais voilà, il y a quelques questions, quelques inquiétudes qui vont se poser, mais voilà, tout ça va continuer, il va y avoir une forme de véritable, voilà, d'équilibre, il va falloir gérer tout ça au plus équilibré, c'est ce qui va être fait d'ailleurs, cette notion que je vous disais tout à l'heure, il est fort possible que certains services soient ralentis, ou soient moins accessibles, ou voilà, des choses comme ça, il va y avoir des mesures un petit peu faites pour gérer ça, que ça puisse continuer à fonctionner en toute quiétude en tout cas, d'accord, c'est un peu cette notion, alors un peu du pendu, qui nous dit, quoi ralentir, quoi supprimer, mais quoi mettre un peu moins disponible, de façon à ce que ça puisse continuer à marcher, il n'y a pas non plus lieu à ce qui est d'affolement, d'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir quelques perturbations, mais tout ça fonctionne complètement, et on sent quand même qu'il y a toutes les personnes et les ressources compétentes derrière, pour, voilà, que ce soit une continuité de service, en tout cas, tout à fait acceptable, alors ce qui rythme ça, alors j'ai sorti le jugement qui est assez intéressant ici, d'accord, c'est vraiment aussi, je vous le disais tout à l'heure d'ailleurs, du coup, un peu plus proche dans le tarot, c'est qu'on sent complètement que ça va faire renaître certaines choses, on va s'apercevoir que beaucoup de choses, qu'on savait possible, mais sans vraiment forcément s'y pencher plus que ça, sans forcément les plus les utiliser, on va s'apercevoir que c'est vraiment de gros atouts, où il y a de gros atouts, de grosses possibilités, qui sont nées en fait de tous ces réseaux, de cette possibilité, comme je le disais, de télétravailler, de cette possibilité de téléconsulter, cette possibilité de téléapprendre, je ne sais pas comment qu'on pourrait dire autrement, en tout cas faire du cours à distance, il va y avoir, je pense que ça va vraiment servir beaucoup de leçons, et on va sans doute axer pas mal de choses, de services du futur, sur l'expérience que nous vivons aujourd'hui, ce sera arrivé de toute manière, mais voilà, ça va arriver beaucoup plus vite que prévu, jusqu'ici on se disait que, oui un jour ce sera comme ça, là on va vraiment je pense, entrer dans une démarche active, pour que cette après période que nous vivons, soit plus, en tout cas, utilise beaucoup plus les services un petit peu à distance, ce qui va aussi avoir l'avantage finalement, de ne pas forcément non plus distancier les gens, au contraire ça donnait beaucoup plus de possibilités, ça va être plus à la portée de tous, c'est effectivement une épreuve de force, un peu à ce moment, en tout cas pour toutes les personnes qui gèrent tout ça, voilà, c'est quand même assez chargé, assez tendu, mais voilà, là comme je vous le disais tout à l'heure, la route tourne, ça fonctionne, il n'y a pas spécialement d'inquiétude, à mon sens, à avoir là-dessus, il y a des coopérations, il y a des ententes qui sont possibles ici, et bien sûr, tout ça sous l'arcane de la maison de Dieu, on voit un petit peu tout qui explose, donc certes, les infrastructures chauffent beaucoup, il peut y avoir quelques dysfonctionnements, mais c'est surtout, ça va être un grand changement, à mon sens, de nos modes de fonctionnement, de nos modes de vie, de nos manières aussi de procéder, de travailler, de consommer aussi, qui va commencer comme ça, vraiment à avoir rentré beaucoup dans les foyers, dans nos vies, et que ça va laisser des empreintes, et des marques assez profondes, voilà, juste après, je sors l'ermite ici, d'ailleurs, qui nous invite aussi quand même, voilà, à voir un petit peu plus loin, sans forcément précipitation, c'est pas non plus le cataclysme total, de nos modes de vie, en tout cas, cette entrée du numérique, voilà, mais il y a des choses quand même, qui vont, à mon sens, me semble-t-il, par rapport à ce tirage, faire qu'on va continuer, certains services qui ont été mis en place, là, un peu dans l'urgence, en tout cas, voilà, les infrastructures, pour l'instant, me semblent tenir, peut-être quelques dysfonctionnements, quelques ralentissements, quelques limitations, d'utilisation de certains services, mais pas non plus, voilà, de panne de caracte totale, de blackout, voilà, allez, on va demander à notre tarot bas, c'est ce qu'il va nous dire, le tarot bas, c'est ce qu'il nous dit quoi, on a la justice, voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, il y a comme une notion d'équilibre, tout ça va fonctionner quand même, aussi, aussi sereinement que possible, ça va être équilibré, le fonctionnement va être équilibré, pour que ça fonctionne correctement, voilà, je vous ai sorti la justice ici, comme je vous l'ai sorti, ici, et bien ouais, l'audace, fait que, ça paye, on vous l'est sorti sur le tarot de Marseille, d'accord, je sors, le magicien ici, on peut l'apparenter un petit peu, regardez-le bien, regardez-le bien, hop, avec son petit tosselet là dans la main, c'est le même qu'a ici notre battleur, voilà, on sort à peu près l'arcane, alors, il y a quand même une notion, bah oui, il y a un truc un peu magique, un truc un peu virtuel, et un peu, un peu, qui peut parfois échapper à notre compréhension, dans tout ça, mais vous voyez, on reste actif, donc les choses contenues à fonctionner, même si, voilà, on va se débarrasser de pas mal de choses, je vous ai sorti l'ermite, qui nous a invité aussi à nous projeter un petit peu dans un futur, faire aussi l'usage avec modération, essayer de, voilà, d'y voir clair, et avec beaucoup de, comment dire, l'ermite est quand même quelqu'un d'assez spirituel, donc il faut être aussi à l'écoute, et utiliser les choses, avec juste, selon nos besoins, et avec notre intuition, et je vous ai sorti donc l'ermite, ici, sur le basque, comme je vous l'ai sorti, voilà, ici, sur le tarot de Marseille, n'ayons pas peur, on continue, voilà, je vous ai sorti ici l'impératrice, d'accord, notre impératrice, qui nous invite, effectivement, cette modération, c'est une femme qui, voilà, elle aussi médite beaucoup, c'est aussi une reine, nous avons le contrôle des choses, on pourrait la rassembler aussi à notre, à notre papesse du tarot, de Marseille, voilà, et, voilà, je vous ai sorti la mort, ici, voilà, la mort, comme je vous l'ai sorti, aussi, tout à l'heure, sur le tarot de Marseille, c'est aussi un grand changement, en tout cas, par rapport à nos habitudes, à nos modes de vie, changement qui, va sans doute, s'imprimer, dans le temps, ça va quand même, on va continuer sans doute, à utiliser pas mal de choses, qu'on va avoir mis en place, dans l'urgence, là, on va sans doute, voir ça, s'imprimer, être utilisé, et rentrer dans nos vies, beaucoup plus durablement, de façon beaucoup plus forte, et puis, de façon plus coordonnée, bien sûr, ça aura le temps d'être vraiment, mis en place, plus précisément, que cette situation d'urgence, que nous vivons, en tout cas, dans le futur, voilà, et bien écoutez, pour celles et ceux, qui se posaient la question, je vous mets la news encore, dans le, dans la description de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, cette vidéo, que ça vous aura, un peu éclairé, voilà, nous verrons, bien entendu, puisqu'il s'agit de prédiction, ce que ça donnera, dans les jours et les semaines qui viennent, si ça se réalise, ou pas, mais voilà, ça va apporter un peu d'explication, en attendant, pour essayer de comprendre, au moins, ça nous aura permis de cogiter, réfléchir aux choses, si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, sur la vidéo, à la partager avec vos amis, et sur vos réseaux sociaux, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien faites le maintenant, et aussi abonnez-vous, à Newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, c'est tout simple, moi je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt.